Salut les espionnes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parole au Père. Aujourd'hui nous allons la rencontre de Chantal et Johnson Doucouet qui oeuvrent donc en tant qu'évangéliste à Toulouse donc dans différents domaines dans le milieu social, dans le milieu de la musique et dans l'église aussi donc on va leur rencontre pour s'enrichir de leur expérience et de leur vie en Christ. Je m'appelle Johnson Doucouet, à la base je suis d'origine de Nigeria en fait et ça fait à peu près 26 ans en fait qu'il y avait quitté mon pays d'origine et je me suis trouvé dans un autre pays à environ demi kilomètres de chez moi qui s'appelle Mali et là en fait j'étais allé quand même avec un but c'est à dire de faire connaître Jésus quoi en fait en tant que le Seigneur Sauveur parce qu'il est comme il est mon Seigneur Sauveur personnel en fait j'avais cette envie de le faire connaître en fait en se déplaçant jusqu'au Mali et ça fait qu'en arrivé au Mali j'avais fait rencontre avec d'autres personnes qui avaient le même envie quoi de faire connaître Jésus et surtout un ami de moi qu'on a en fait qu'on est devenu carrément presque comme les frères naturels depuis sept vingt-six ans et au fur et à mesure de croiser aussi ma femme qui est venue qui est juste à côté de moi en fait elle est venue au Mali en tant qu'institutiste pour enseigner à l'école française à cette époque-là et on s'est rencontrés et on s'est mariés aussi donc on faisait maintenant à partir de cette équipe avec d'autres amis que je viens de dire et d'autres groupes d'amis en fait on a commencé à au fur et à mesure à partager cet amour de Jésus qui nous passionne et en fait on se retrouve aussi à cette époque au Mali là où il y avait il y avait la guerre civile dans un pays d'autres pays pas très loin dans l'Afrique l'Ouest comme le Libéria, le Sierra Leone et on s'est trouvé avec beaucoup de réfugiés qui venaient de ce pays là et c'est vrai que d'un premier temps ils partaient chez les Nations Unies pour avoir d'aide et malheureusement les Nations Unies ne faisaient pas son travail ni les ambassades donc ça nous a poussé en fait à créer petit, un petit mini réhabilitation quoi pour ces personnes quoi pour s'occuper des eaux pour l'HBG aussi pour le nourrir et ça aussi ça vous a poussé à créer un petit déjeuner qu'on a appelé à l'époque ok mitin c'est à dire et les gens venaient le matin parce qu'ils n'avaient aucun endroit pour se nourrir du tout au moins ils venaient le matin pour se faire nourrir une fois par jour bien au moins le matin et c'était aussi une atmosphère qu'on a utilisé aussi pour continuer à véhiculer cet amour de Jésus qui nous passionne et au fur et à mesure aussi cette travailleur commence à prendre beaucoup plus d'emplois beaucoup plus de demandes au niveau des aides physiques matérielles et même si tout ce qui nous passionnait beaucoup plus c'est on se rend compte que même si tu es bien nourri et tu es bien habillé il y a toujours cet aspect dans la vie d'un être humain c'est à dire cet aspect spirituel qui manque qui manquait en fait donc on a utilisé 7 moyens aussi pour partager toujours comme d'habitude cet amour de Jésus qui nous passionne qui était notre vrai sens de vivre et voilà personnellement on a continué à faire ça et aider les gens spirituellement spirituellement émotionnellement matériellement socialement comme ça et qui a aussi poussé l'association à avoir les orphelinats beaucoup plus tard et aussi aider on a continué aussi à aider les drogués et à s'en sortir les prostituées aussi qui au fur et à mesure on nous a formé en tant que leader aussi avec notre leader principal et toute l'équipe pour à la fin de compte ils ont devenu les leaders pour former les autres et c'est quelque chose qui a continué à prendre l'emploi jusqu'à après avoir personnellement vécu 11 ans là bas et c'est à ce moment là ça faisait neuf ans aussi que ma femme vivait dans cet pays Mali donc on avait avait cette envie de venir en France et pour installer l'annexe de ce qu'on faisait là bas en fait c'est juste la continuité en fait et qui en fait depuis 15 ans ici maintenant sous Toulouse et ses environs on a installé plein centre de Toulouse et ses environs Et là où en ce moment on a mis en place une épicerie sociale solidaire pour aider les gens dans une situation précaire et les gens dans une situation imaginaire qui est vis-à-vis la société en fait c'est pas nécessaire d'utiliser cette moyen d'épicerie sociale pour le faire pour leur redonner une autre chance quoi en fait c'est tout le nom de notre épicerie s'appelle une autre chance une autre chance ça veut pas dire une deux ou trois ça veut dire multiples chances donc ça fait que à travers cette moyen une autre chance aussi on essaie de à toucher les gens aussi avec notre principal but toujours d'avoir une révolution spirituelle c'est à dire au niveau de ça c'est à dire de savoir pourquoi je suis vraiment sur cette terre parce que c'est vrai que l'être humain il pense qu'il est juste là pour pouvoir faire l'être humain faire l'être humain il pense que c'est à dire de faire la vie comme il dit profiter de la vie comme il dit mais au fur et à mesure que tu commences à vivre sur cette terre tu te rendes compte que si on est juste là pour ça ça veut dire que c'est vide quoi notre vrai sens de vivre et c'est pourquoi on utilise tous les moyens qu'on peut avoir pour amener les gens qu'on rencontre à le vrai sens de vivre c'est à dire que je me suis rendu compte que le vrai sens de vivre c'est à dire savoir qu'on est né pour éternité on n'est pas né juste pour mourir au au début de 100 ans et que si ça finit comme ça ça veut dire que c'est celui qui nous a mené ici parce qu'on est conscient qu'un véhicule n'est pas juste là parce qu'il est là il est là parce qu'il est fabriqué par un fabricateur donc personnellement je me suis rendu compte que nous avons un fabricateur et nous on l'a perdu et pour 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 revenir vers ce fabricateur on a il ya il ya un seul moyen qui est qui est du qui est crédible et cet moyen c'est à travers le sacrifice que jésus a fait sous la croix pour mourir pour les êtres humains qu'on puisse revenir et celui qui nous a amené ici voilà un peu en résumé toi t'es bon chantal tu veux rajouter quelque chose alors bonjour moi je m'appelle chantal nukwe donc et moi je suis née dans le cantal à aurillac et dans une famille très catholique donc pour moi quand je me suis converti c'était un peu la guerre de religion dans ma famille parce que c'est ma soeur qui nous a apporté l'évangile et moi je la vois comme elle avait beaucoup de fougue je me suis dit je la considérais comme extrémiste et de notre côté ma mère aussi elle était très catholique on faisait beaucoup de prières catholiques tous les jours et je la considérais aussi très extrémiste et moi j'ai dit moi je ferai la balance entre les deux mais mais j'ai pas pu parce que quand on s'engage avec jésus on est obligé de sortir du camp et aller rejoindre le camp de jésus parce que la foi de jésus ça peut se vivre que dans la passion ça peut pas se vivre modérément et aussi quand je me suis donné à dieu je pensais que moi je voyais des contradictions dans la bible parfois le chemin difficile parfois c'est grave il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués donc donc jusqu'au jour où j'ai dit où ma soeur m'a dit mais toi ta part c'est pas de réfléchir tout ça c'est de te donner à jésus c'est comme si tu te lances dans un océan inconnu et c'est ce que j'ai fait et j'ai dit à dieu que j'ai donné ma vie après il a il a bien enregistré même si rien s'est passé sur le coup et après il a toujours guidé ma vie c'est comme ça qu'après je suis allé à l'Afrique pendant 9 ans c'est là bas que j'ai rencontré Jules Sol et il faut juste s'engager dans les portes que Dieu ouvre donc là bas au Mali donc comme la racontée Johnson lui s'occupait beaucoup des gens un peu de la rue et moi j'ai commencé avec ma soeur et le pasteur au sacoué j'ai commencé et avec d'autres personnes de l'église des clubs d'enfants on faisait des clubs d'enfants et les clubs d'enfants c'était là bas au Mali dès qu'on commence à chanter et bien il y a tout un groupe d'enfants qui se réunit qui s'assemble et la semence qui est portée elle est pas elle portera du fruit quoi et aussi en fait quand on veut servir Dieu j'avais entendu une prédication un jour qui disait donne toi si tu veux pour servir Dieu parce que tout le monde doit servir Dieu il n'y a pas que les dirigeants qui servent Dieu tout le monde est serviteur de Dieu et donc je m'étais levée et de suite après la femme du pasteur me dit ah tu veux servir Dieu ah bien tiens on a besoin de quelqu'un à l'école du dimanche est-ce que tu veux bien le faire ? ben j'ai dit oui et comme ça quand on est disponible pour Dieu il nous donne toujours quelque chose à faire pour son service voilà voilà après donc au bout de 9 ans on est revenu en France et qu'est-ce que je peux dire sur la France ? peut-être c'est comme si parfois l'église de France bon je sais pas la vôtre parce que la vôtre elle est bien vivante mais des fois les gens les chrétiens ils sont découragés et pour moi c'était comme un appel qu'il faut amener cette fougue c'est vrai parce que quand même quand j'ai rencontré les nigériens la foi des nigériens j'ai trouvé que c'était chaud quoi et ça boostait et je pense qu'il faut amener aussi cette ferveur en France voilà voilà aussi le Seigneur nous a dit que nous il faut demeurer dans la ville au centre de la ville parce que comme ça il y a les pauvres qui peuvent venir et rejoindre aussi l'église avec les moyens de transport tout ça être accessible oui comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que il faut s'engager dans les portes que Dieu nous ouvre et si on demande à Dieu si on se rend disponible Dieu va forcément nous donner quelque chose pour le servir et il faut s'engager dans les portes qui nous ouvrent voilà et à mon avis il ne faut pas mépriser les faibles commencements parce que quelquefois peut-être il y en a qui rêvent d'un grand appel tout ça mais des fois ça commence petit et il faut avoir de la patience pour demeurer en Jésus jusqu'à ce qu'il nous fasse grandir sur le chemin voilà et ce que je trouve important aussi des fois dans le corps de Christ c'est 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 développer le sens de service le sens de service voilà c'est vrai que moi j'ai commencé ma marche avec le Seigneur j'avais 20 ans à l'époque et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'est toujours motivé depuis cet âge là c'est en fait j'ai toujours aimé faire ce que les autres font pas et je me suis rendu compte que à chaque fois quand je rentre dans une atmosphère d'église je cherche toujours les choses le plus minables ou bien les choses que les autres n'ont pas envie de faire donc en faisant ça comme ça un jour il y avait cette pasteur là où j'étais dans quand à l'époque il était encore dans mon pays d'origine donc il y avait une fête en fait quelque chose très banal qu'en fait il y avait une fête comme ça et ce pasteur il faisait son départ parce qu'il était mité dans une autre église donc j'ai été invité par un ami ce jour là donc après la fête donc tout le monde à manger ils ont laissé tous les plats et toutes les bouteilles de coca un peu parce qu'ils ne pas là donc moi c'était ma première fois dans cette église en fait et là je commence à ramasser tout et à la fin des comptes et le pasteur en question qui était qui que je ne connaissais pas je viens de raconter pour la première fois c'était l'église et mon ami il m'a dit il a dit à mon ami dit mais le monsieur là qui a ramassé les choses il est qui donc c'est mon invité en fait il dit tu sais si vous avez cinq personnes comme lui dans cette église ça va il y aura le réveil et il m'a pas dit tout ceci c'est plus tard qu'il m'a dit et plus tard de revue ce pasteur là je crois un an ou deux ans après quoi donc il a il a il a il a changé l'église là où il était donc il commençait un autre travail quoi donc m'a dit je viens te voir parce que je voulais que tu sois mon pasteur adjoint et c'est pour dire simplement des fois cherche pas à être leader toi qui est jeune à la maison de gospel aujourd'hui et cherche pas à être fabienne mais cherche à être et faire les choses qui est qui t'appartient qui à toi peut-être la paix de dieu sous ta vie ça va commencer par faire les choses que les autres n'ont pas envie de faire